Attention, si votre rythme cardiaque augmente, c'est normal. Mathieu Bocoté, pensez par le plus vite, plus vite que son ombre. Alors, que s'est-il passé à Ottawa ces dernières heures, ces derniers jours? Justin Trudeau a semblé dire, je crois même qu'il l'a dit, en fait, il l'a dit, que la capacité d'absorption, d'intégration du Canada était peut-être dépassée en matière d'immigration. Justin Trudeau ose dire cela. Alors, ils étaient assez peu nombreux à Ottawa à parler de la question de l'immigration ces dernières années. L'un d'entre eux s'est distingué en s'emparant de cette question. Alors, je suis curieux de savoir ce qu'il pense de ce que nous dit Justin Trudeau. Maxime Bernier, président du Parti populaire du Canada. Maxime Bernier, bonjour. Bonjour, merci d'invitation, Mathieu. Alors, question... Oui, allez-y, justement. Oui, j'allais dire, pour Justin Trudeau, est-ce qu'on doit le traiter de raciste ou de xénophobe? Parce que c'est ce qu'on disait du Parti populaire et de moi-même en 2019, lorsque je disais à l'époque qu'il faut arrêter l'immigration de masse. Je crois que la réalité le rattrape, mais il faut dire que Justin Trudeau parle seulement des chiffres des immigrants non permanents. On sait qu'on a des immigrants permanents à peu près 500 000 par année au Canada. Et là, il cible très précisément les immigrants non permanents, c'est-à-dire les étudiants internationaux, les travailleurs étrangers et les demandeurs d'asile. Mais le problème, il est plus grand que ça. Le problème, il est global, il est général. Et si je peux me permettre, Mathieu, de mettre cela en perspective, bien, l'augmentation de la population au Canada l'an dernier, ça a été de 3,2 %. La moyenne des pays de l'OCDE a été l'an dernier 0,6 %. Ça, c'est de l'immigration de masse. Si on regarde une autre statistique, à peu près 23 % des gens au Canada sont nés à l'extérieur du Canada. Aux États-Unis, le ratio est de 15 %. En France, en Allemagne et en Angleterre, le ratio de 12 %. Donc, vous voyez que, et si je peux rajouter à tout ça, les six premiers mois de l'année 2020, les neuf, pardon, les neuf premiers mois de l'année 2023, de janvier à septembre 2023, c'est un million de personnes qui sont arrivées au Canada. Un million de personnes, c'est la population totale de la Nouvelle-Écosse ou de la Saskatchewan. Donc, on ne peut pas se permettre cette immigration de masse. Et si on regarde juste les demandeurs d'asile, c'est à peu près 140 000 demandeurs d'asile par année que le Canada reçoit. En ce qui me concerne, la plupart sont des faux demandeurs d'asile. La route, le chemin Roxham a peut-être été fermé, mais le nouveau chemin Roxham maintenant, c'est l'aéroport de Montréal et l'aéroport de Toronto. 140 000 par année. C'est cinq fois plus, ça, Mathieu, cinq fois plus qu'en 2014, donc avant que Trudeau soit élu. Et ça, c'est l'immigration de masse. Ça a un impact. On ne peut pas intégrer ces gens-là. Et aussi, l'impact, elle est économique. Notre PIB croît, c'est-à-dire la croissance économique a lieu au Canada, mais le PIB par capita, par habitant, diminue. On s'appauvrit tous. C'est-à-dire que la tarte économique grandit, mais notre morceau de la tarte est de plus en plus petit parce qu'il y a plus de gens qui viennent au Canada, qui arrivent au Canada, que la croissance économique. Donc, on s'appauvrit. Ça a un impact sur le logement, l'habitation, les prix augmentent. Ça a un impact sur les programmes sociaux. On parle d'éducation, qu'on parle de système de santé. C'est de l'immigration de masse. Et là, Trudeau, du bout des doigts, vient de dire qu'il y a un problème avec l'immigration temporaire non permanente, mais il y a un problème global. Et il n'apporte pas de solution. Et même à Ottawa, le Parti conservateur, mon ancien parti, Pierre Polièvre, n'ose pas parler de ça. Maintenant, Trudeau est plus à droite sur l'immigration actuellement que Pierre Polièvre. Alors, là, j'essaie de voir... Parce que le débat sur l'immigration au Canada me semble un peu faussé. J'ai l'impression qu'il y a trois positions. Ajoutons le NPD là-dedans. Il y a une position, la première, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop. C'est celle du Parti libéral. Il y a une position qui est celle du Parti conservateur. C'est vraiment trop. Et il y a la vôtre qui est quand même beaucoup, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, vous ne plaidez pas d'immigration zéro, ça je le comprends, mais vous ne proposez pas une rupture significative des seuils d'immigration. Vous voulez ramener ça à l'époque du beaucoup, appelons ça comme ça. À l'époque de 150 000 au maximum, entre 100 et 150 000 par année. La moyenne sous le gouvernement Harper était 200 000 par année. Et il faut aussi s'assurer que la réunification des familles, j'en parle, les familles élargies, il faut bien le définir, pas l'homme ou la femme, le mari ou la femme et leur enfant, ils sont bienvenus quand c'est des immigrants économiques. Mais la famille élargie, il faut abolir ça. Donc, il y a des réformes globales. Il faut aussi choisir nos immigrants. Il faut refaire des entrevues avec ces gens qui veulent venir au Canada, comme on faisait il y a plusieurs années. Donc, on a une position raisonnable. On dit non à l'immigration de masse. On met un maximum sur l'immigration permanente. Et les faux demandeurs d'asile, bien, on doit bloquer la frontière, comme on le fait à la route Roxham. Là, ça rentre par les aéroports parce que le gouvernement Trudeau a changé une partie d'une réglementation. C'est-à-dire, lorsque vous devez avoir un visa, vous venez d'un autre pays pour rentrer au Canada, pour visiter le Canada, on vous demandait de démontrer que vous avez assez d'argent pour être un touriste au Canada et retourner dans votre pays. Et là, M. Trudeau a changé la réglementation il y a un an. On ne demande plus la preuve que cette personne-là a assez d'argent pour être ici en tant que touriste et retourner dans son pays. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils arrivent à Montréal ou à Toronto et ils disent qu'ils sont des demandeurs d'asile. Et c'est pour ça que le nombre augmente. M. Trudeau a créé le problème lui-même qu'il décrit du bout des lèvres hier. Je me permets d'y revenir. Il y a au Canada, parce que la question de l'immigration, en fait, il y a deux. Le parti immigrationniste a deux têtes. Il y a d'un côté son aile gauche, en disant ça comme ça, pour qui les frontières en tant que telles sont illégitimes. Les frontières, c'est de la discrimination. Mais il y a une aile droite aussi. C'est le patronat, une partie du patronat qui veut une main-d'oeuvre à bas salaire, qui veut étendre sans cesse le marché canadien, qui ne fait pas les efforts nécessaires pour moderniser les entreprises. Donc, la main-d'oeuvre à bas salaire demeure. En fait, l'immigration massive, c'est le welfare state d'un certain patronat paresseux. Pour vous, quand vous critiquez l'immigration massive, vous critiquez les deux têtes ou vous vous contentez d'une ? Les deux têtes, absolument, vous avez raison, c'est des gens qui viennent ici au Canada à la demande du conseil du patronat et des grandes entreprises qui, au lieu d'augmenter leur salaire et d'attirer des Canadiens pour ces emplois-là, bien préfèrent demander au gouvernement d'attirer encore et d'avoir l'autorisation d'avoir plus de travailleurs étrangers temporaires qui sont payés moins cher que les Canadiens dans certains secteurs. Avant ça, on avait de l'immigration économique et c'était justement parce qu'on n'était pas capable de trouver des travailleurs qualifiés pour des emplois de haut niveau. Maintenant, c'est plutôt des emplois de bas niveau. Allez voir dans les fast-foods au Canada qui vous sert. Et normalement, vous allez voir, c'est des nouveaux arrivants. Et moi, je dis qu'on devrait augmenter les salaires. C'est un, excusez-moi l'expression anglaise, mais c'est du cheap labor pour les grandes corporations. Et ça, ça n'aide pas les Canadiens, les Québécois. Et on nous dit tout le temps, il faut avoir plus de travailleurs étrangers temporaires parce qu'on manque de main-d'oeuvre. Mais Mathieu, on manque de main-d'oeuvre depuis 10 ans et on augmente l'immigration temporaire depuis 10 ans. Ça ne règle pas le problème. Pour régler le problème, les entreprises n'ont seulement qu'à réinvestir dans l'automatisation, une meilleure productivité. Et là, bien ce qui se passe, c'est que la productivité des entreprises québécoises et canadiennes diminue. On est moins concurrentiel face à nos concurrents américains et d'autres pays. Et parce qu'on est moins productif, on est moins productif parce qu'au lieu de réinvestir pour augmenter sa productivité dans de l'informatique, de la robotique, on va au plus facile, c'est-à-dire on demande des travailleurs étrangers temporaires. Alors, il nous reste une minute. Donc, si j'ai résumé votre position sur ça, ne serait-ce que pour le plaisir de la formule, pourrais-je dire que Maxime Bernier lance la charge contre le milieu patronal autour de la question de l'immigration? Dans votre parcours politique, il va y avoir une certaine originalité dans cette formule. Mais est-ce que je résumerais bien ce que vous dites? Oui, absolument. Et contre le gouvernement du Canada qui est en train de détruire notre société. Et comme je l'ai dit en 2019, il faut mettre un frein à l'immigration de masse. J'avais raison en 2019 et j'ai encore plus raison aujourd'hui. Bon, sur ce moment de bonheur comme ça, de se présenter comme un devin revendiqué, c'est quand même pas mal. Maxime Bernier, je vous remercie. On aura l'occasion de se reparler notamment de cette question et bien d'autres. Merci à vous. Merci Mathieu. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.